Salut, dans cette vidéo nous allons voir comment nous pouvons utiliser monday.com. Alors vous pouvez utiliser monday.com. Monday.com est une plateforme de gestion de travail et de collaboration en ligne qui est conçue pour aider les équipes à planifier, organiser et suivre leurs projets de manière efficace grâce à son interface intuitive et à ses fonctionnalités puissantes. Monday.com permet de centraliser toutes les tâches, communication et documents au sein d'un seul espace de travail. Que vous soyez une petite entreprise cherchant à améliorer votre productivité ou une grande organisation ayant besoin d'une solution de gestion de projets robustes, monday.com offre des outils adaptés à vos besoins. Alors pour utiliser monday.com c'est assez simple, il suffira tout simplement de rentrer sur le site monday.com comme ceci. Nous allons donc arriver ici, nous allons donc cliquer sur commencer. Donc en cliquant sur commencer, nous allons ensuite patienter un instant d'être redirigé sur la page pour donc pouvoir créer notre site. Nous allons donc arriver ici. Arrivé ici, tout ce que nous aurons à faire c'est de nous connecter. Donc nous avons la possibilité de nous connecter avec Google ou avec notre entreprise. Donc là je vais choisir de me connecter avec Google. Je vais cliquer sur Google. Ensuite nous allons donc arriver ici. Ici nous allons donc choisir le compte Google avec lequel nous voulons donc nous connecter. Donc là je vais choisir ce compte par exemple. Je vais cliquer dessus. Nous allons ensuite patienter à arriver ici. Ici nous allons donc cliquer sur continuer pour donc finaliser la connexion avec Google. Donc après cela, nous allons aussi patienter un instant que la connexion, la création du compte soit faite. Donc voilà c'est fait. Arrivé ici, on me demande bonjour, qu'est ce qui vous amène aujourd'hui. Nous allons donc pouvoir faire un choix à ce niveau. Après vous avez fait cela maintenant, comment décidez-vous au mieux de votre poste actuelle. Décréer vous au mieux votre poste actuelle. Donc nous allons donc sélectionner cela par exemple. Nous allons cliquer sur continuer. Nous allons donc arriver ici combien de personnes à titre dans votre équipe. Vous allez donc tout simplement choisir le nombre de personnes dans votre équipe. Nous allons donc sélectionner cela par exemple. Ensuite nous allons scroller en bas. Si combien de personnes travaillent dans votre entreprise. Cela dépendra bien sûr de vous. Donc là je vais cliquer sur 1 à 10 par exemple. Ensuite cliquez sur continuer. Nous allons donc arriver ici. Ici sélectionner ce que vous souhaitez gérer en premier. Donc là vous allez tout simplement choisir ce que vous voulez gérer en premier parmi toutes ces options à ce niveau. Donc vous pouvez choisir cette différentes options. Donc là je vais choisir cette option par exemple. Ensuite après avoir fait cela, nous allons tout simplement cliquer sur continuer. Donc là nous allons donc cliquer sur continuer. Voilà nous allons donc cliquer sur continuer. Ensuite après avoir cliqué sur continuer. Nous allons bien sûr patienter un instant et arriver ici. Sélectionner ce sur quoi vous souhaitez vous concentrer. Vous allez tout simplement sélectionner vos objectifs premier. Ensuite cliquer sur continuer. Arriver ici au fini. Comment avez-vous entendu parler de nous ? Vous allez tout simplement choisir. Donc YouTube, quelle que soit la manière dont vous avez entendu parler de mondi.com. Vous allez tout simplement sélectionner cela et ensuite cliquer sur continuer. Donc après avoir cliqué sur continuer, nous allons patienter un instant. Voilà donc notre mondi.com est donc en train d'être créé comme cela. Nous allons tout simplement patienter un instant que cela soit finalisé. Donc voilà c'est prêt. Nous allons donc arriver ici. Qui d'autre fait partie de votre équipe ? Donc là vous allez tout simplement pouvoir inviter des personnes, des collaborateurs. Il suffira tout simplement d'ajouter leur email. Ensuite après avoir ajouté leur email, nous allons donc pouvoir choisir ceux qui sont admin ou juste des utilisateurs. Donc voilà. Après avoir fait cela maintenant, nous allons donc pouvoir continuer. Donc là je vais tout simplement ignorer pour l'instant. Et nous allons donc arriver ici. Ici on me demande commençons à travailler ensemble et tout. Donc nous allons donc pouvoir créer notre premier tableau. Nous allons donc tout simplement nommer notre premier tableau. Là je vais le nommer tutoriel par exemple. Ensuite après avoir nommer notre tableau, nous allons donc entrer ceci aussi. Ensuite cliquer sur suivant. Voilà. Après avoir cliqué sur suivant, nous allons donc arriver ici. Arrivé ici, nous pouvons donc sélectionner les colonnes utilisées pour le tableau. Donc voilà. Nous allons donc choisir les différentes colonnes que nous voulons donc utiliser pour notre tableau. Tableau plutôt. Donc voilà. Là je vais tout simplement sélectionner quelques colonnes au hasard comme ceci. Donc je vais sélectionner ceci. Ensuite après avoir sélectionné nos colonnes, nous allons tout simplement cliquer sur suivant. Donc là je vais donc arriver ici. Ici on me demande d'ajouter une vue de mise en page. Donc là je vais sélectionner Kanban par exemple. Donc voilà. Voilà la mise en page Kanban. Donc après avoir sélectionné ça, nous allons tout simplement cliquer sur suivant. Donc donc arrivé ici. Ici on nous demande de lisser nos tâches. Ici nous allons donc pouvoir créer les différentes tâches et tout. Donc il vous suffira tout simplement d'entrer vos différentes tâches. Donc là je vais laisser les exemples comme ils sont à ce niveau. Et ensuite cliquer sur commencer. Voilà. Je vais cliquer sur commencer. Voilà. Nous allons donc patienter un instant. Nous allons donc être redirigés ici. Ici nous voilà donc dans notre espace de travail. Et là nous pouvons donc voir notre tableau que nous venons donc de créer. Et maintenant vous voyez que je vais fermer ceci. Donc on voit que la mise en page n'est pas en mise en page. Là je vais fermer. Et puis. Nous avons donc un guide ici que je vais fermer là aussi. Voilà. Nous pouvons donc faire des intégrations, des automatisations et tout. Voilà. La mise en page. Nous allons donc mettre sur la mise en page Kanban. Nous allons donc patienter un instant. Et voilà. C'est fait. Comme vous pouvez le voir là. Nous voyons donc nos différentes tâches qui sont ajoutées. Nous pouvons donc cliquer dessus pour donc modifier tout ce que nous voulons donc à ce niveau. Voilà. Nous aurons donc à cliquer sur modifier la carte. Pour donc pouvoir modifier ces différentes cartes. Et là quand je clique sur ces trois points. Nous avons donc ces différentes options ici. Qui vont donc nous permettre d'ouvrir des tâches, de dupliquer ou de déplacer les différentes tâches que nous avons donc eu à créer. Donc voilà. A notre côté gauche ici nous avons donc nos différents espaces de travail. Donc quand nous cliquons d'ici nous allons donc pouvoir voir nos différents espaces de travail que nous avons eu à créer. Nous pouvons donc ajouter des personnes. Inviter des personnes. Nous allons tout simplement cliquer sur inviter. Et ensuite entrer leur email. Pour donc pouvoir les inviter dans notre espace de travail. Donc voilà. Quand nous cliquons sur accueil. Nous allons donc être dirigés sur l'accueil à ce niveau. Ici nous pouvons avoir notre tableau que nous venons de créer. Donc ensuite à part le tableau où nous avons donc l'espace de travail ici. En cliquant dessus, nous voyons donc nos différents espaces de travail. Et donc voilà un peu comment vous pouvez donc utiliser Monday.com. Et c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous sera utile. Merci. Merci.